Et c'est parti pour les courses chez Lidl T'as froid Victor ? Alors, petit tour au niveau des plantes Plantes vertes, 12 euros les plantes vertes Moi j'arrête avec les plantes vertes, j'en ai marre Elles meurent toutes avec moi Oh des... Des petits cacotus C'est mignon ça ? Regarde des petits bouquets champêtres en fleurs séchées Très jolie J'aime bien Mais bon, c'est 19,99 quand même Ouais c'est joli ouais C'est pas donné je trouve Ensuite, qu'avons-nous ? Des polisquias en corbeille C'est sympa ça C'est joli Et ça c'est combien ? C'est 6,98 au lieu de 7,99 Sinon t'as de l'aloe vera comme ça en gamme C'est mignon 11,99 Les orchidées de tiges elles sont à 7,49 Moi je n'y arrive pas avec les orchidées Je n'y arrive pas, c'est magnifique mais je n'y arrive pas Des mandragors ? Non c'est des hortensiailles Elles sont à 8,99 Ça c'est joli comme tout Encore de l'aloe vera ouais 2,79 Voilà Alors on a abonné aux concombres nous Donc on va prendre des concombres C'est 79 centimes les concombres On va prendre que 2 Je ne sais pas non ? On prend 4 Les bananes Parce qu'on en avait d'autres qui sont pas mal là-bas non ? On prend des bananes Ça va être très bien pour le petit déj Bon ouais je vais prendre ça ça va peut-être suffire Les bananes elles sont à 1,99 Alors donc là on va prendre des tomates On va faire attention parce qu'il y en a plein qui sont complètement... Ouais Les tomates elles sont à 1,49 Et là on va prendre des courgettes C'est 1,69 Bon aussi ça va elles sont pas trop mal Il faut bien chercher mais elles sont pas trop mal Donc là on va prendre des poivrons verts comme ça allongés C'est 1,99 Elles sont pas mal hein ? Un petit tour dans l'allée centrale là où il y a tout ce qui n'est pas alimentaire Et là il y a un pichet Comme ça Avec le manche en bois Enfin le manche, forme en manche La poignée on va dire Il conserve les boissons chaudes ou froides jusqu'à 6h T'as vu ? Et c'est 1,99 sinon vous avez des super belles corbeilles à fruits Elle est jolie celle là Franchement Elle est trop belle 5,99 sinon vous avez ce modèle là comme ça Vous avez une plancha comme ça 24,99 Une grosse plancha comme ça Je sais pas du tout franchement ce qu'elle vaut Si vous l'avez surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire Parce que je vous avais dit on en a pris une chez Action Et franchement elle est pas terrible du tout Je sais même pas si on va la garder tellement qu'elle est nulle Donc dites moi en commentaire Super promo sur le multi cuiseur électrique De Silvercrest Vous pouvez faire tout ça avec Des oeufs durs, des yaourts Multi céréales, soupes Enfin bref pour faire plein de choses Et il est comme ça Franchement je sais pas du tout ce que ça vaut Parce que c'est un peu comme le cookéo Franchement je sais pas du tout En tout cas là il y a une bonne promo Bon ce qui passe à 45 euros C'est pas cher du tout Il y a une promo sur les brioches tranchées comme ça Moi j'aime bien les mettre au gris pain Celle-ci 2,29 Et le deuxième produit passe à 73 centimes Donc forcément on va en prendre deux Sinon pas d'intérêt Donc on va prendre ça Je regarde toujours les dates Parce que des fois vous arrivez chez vous 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 rendez compte que le produit Il périme dans deux jours Donc c'est pas terrible Là ça va en avoir un petit peu de temps quand même Alors donc là je viens d'arriver à la maison Je vais vous montrer les petites courses Du coup de ce matin Voilà c'est pour la semaine Puisqu'on a encore des choses à la maison Donc vraiment j'ai fait en fonction des placards Pour une fois j'ai vraiment respecté ce qu'on avait On a pas mal de viande encore On a beaucoup de viande d'agneau Donc du coup j'ai juste pris des petites choses Comme ça pour accompagner pour mes repas de la semaine Normalement ça devrait suffire Normalement Donc j'ai pris des pommes de terre Comme ceci pour faire en salade Tout simplement en salade de pommes de terre Avec les olives J'essaierai de vous montrer la recette D'ailleurs je vous tourne en ce moment Une recette avec une semaine de dîner Comme ça vous aurez des inspirations Parce que c'est souvent ce que vous me demandez Donc j'ai commencé hier Donc là ce soir je fais le deuxième dîner Et je vous montrerai plusieurs recettes Comme ça pour toute la famille Donc j'ai pris des mozzarella Comme ça pour faire des salades Et des recettes Je vous montrerai ça Les bûches de chef C'est bizarre Anthony n'en a pris que trois Normalement on est à quatre maintenant Mais je sais pas Il n'a pris que trois Un Ah parce qu'il y en a encore deux dans le frigo D'accord Des Comment dire des courgettes Donc j'ai plus Enfin j'ai deux recettes à faire avec Dont une que je vais tourner ce soir De la brioche Comme ceci je vous ai montré Il y avait une promotion intéressante Donc il y a un autre paquet juste là Des carottes Pareil Et ça c'est pour la recette que je vais vous montrer Juste là J'ai quand même voulu vous intégrer une petite recette Dans cette vidéo Pour que vous ayez le retour de course Avec une idée de recette Qui est hyper facile à faire Et vraiment délicieuse Donc des oignons J'ai pris des endives Parce que franchement le soir Il n'y a pas grand chose qui passe Donc les endives c'est super bon Je les fais comme d'habitude au cookéo Et après je les passe à la poêle Pour les braiser un peu Et franchement Bref c'est toujours aussi bon Et ça passe très très bien J'ai pris un citron Parce qu'il n'y avait plus de filet de citron Mais ça par contre Je vais devoir aller en rachet cette semaine Je suis obligée Le citron j'en mets dans tout en fait Donc vraiment Je retournerai en chercher Les oignons je ne sais plus si je vous ai dit J'ai pris ce mélange là Pour salade Voilà c'est un petit mix Avec de l'estragon De l'échalote Du persil Enfin voilà Voilà C'est déjà haché comme ça Ça va être pas mal pour mettre Sur la salade Deux boîtes de tomates pelées Pour faire des tajines Voilà Des champignons Ça c'est juste pour mettre dans le placard On sait jamais ça sert toujours Une sauce tomate comme ça J'aime beaucoup celle-ci Elle me sert pour faire plein de petites préparations Bah avec les pâtes Des tomates grappes Qui étaient à 1,49 Donc c'était intéressant Les poivrons comme ceux-ci Allongés à 1,99 Je crois Donc c'est franchement C'était pas cher Une boîte de petits pois C'est pour ma recette de ce midi Des macaronis Pour refaire les stocks Et des coquillettes Pareil pour refaire les stocks Du riz Pour ma recette de ce midi Euh Des bananes Pour le goûter Le dessert Et le petit déj Euh Oh là 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 franchement J'ai du mal là Ne plus savoir ce que c'est que ça C'est grave Donc des concombres Pour manger à la crème Voilà Et aussi avec des tomates En salade Du raisin Ça c'est pour les enfants Et c'était à Carrefort Market Parce qu'on a Il y avait pas la pâte feuilletée Que je prends d'habitude Vous savez la pâte feuilletée rectangulaire Donc j'ai du faire un petit saut Chez Carrefort Market également Donc voilà Deux pâtes feuilletées Et ça c'est pour la recette Que je filme ce soir Des œufs Parce qu'on en a plus Le deuxième Donc paquet de brioches Des compotes Comme ça j'ai enlevé l'emballage A l'instant Je sais pas pourquoi Je me suis dit Je vais vous les présenter comme ça C'est des sans sucre ajoutés Et j'aime beaucoup celles-ci Elles sont pas chères Je crois qu'elles sont 1€ et quelques Donc voilà pour les petites courses Vous voyez c'est une petite course Comme ça pour la semaine Tranquillou en fonction de ce qu'on avait Déjà dans les placards J'en ai eu pour 63€ Quelque chose Et donc voilà Donc là je range les courses Et je vous montre la recette express De ce midi Alors donc Pour cette recette hyper simple Bah pour le midi Ou alors pour le soir Comme vous voulez Il vous faut 3 carottes Voilà comme ceci Il vous faut des petits pois Alors soit vous les prenez congelés Soit vous les prenez en boîte Au choix Il vous faut un oignon Un poivron rouge Voilà ou sinon vous mettez des champignons Vous pouvez remplacer Du riz basmati Comme ça Il vous faut pour assaisonner Un petit bouillon de légumes Moi j'aime beaucoup ceux-là Et des épices comme ceci Qui viennent de Lidl C'est Tica Curry Mais vous pouvez sinon Mettre du curry normal Que vous avez à la maison Ou bien un peu de paprika Après au niveau des épices C'est vraiment Je vous dis à chaque fois C'est en fonction de ce que vous préférez Au niveau du goût Le safran aussi Ça passe très très bien Mais là on va faire comme ça Vous allez voir C'est super simple Donc en premier Je vais éplucher mon oignon Je vais le couper en petits morceaux Pareil pour les carottes Et pareil pour le poivron On lave ses légumes Et ensuite on passe A la découpe Donc là je vais prendre Mon icer dicer Pour faire vraiment Des petits morceaux réguliers Sous-titrage ST' 501 Alors donc là on met De l'huile d'olive J'en mets pas mal Pour que ça cuisse bien Et comme on va mettre le riz Ensuite par dessus Que tout soit bien Que tout soit bien imprégné D'huile d'olive Donc on allume Et on met sur feu moyen Enfin sur feu moyen Moi j'ai mis sur 7 là Et ensuite on ajoute tout ça Voilà Alors vous mélangez bien Et pour laisser cuire Je vous recommande de couvrir Votre poêle Pour que ça cuise plus vite Alors donc après 10 minutes de cuisson On est comme ça Voilà Donc c'est pas complètement fondant Les carottes vous voyez Mais ça commence Donc là ce que je vais faire C'est que je vais ajouter mes petits pois Donc la moitié de mon bocal Et je vais remettre à cuire Pendant 10 minutes Alors donc là Maintenant je vais rajouter mon riz Voilà vous rajoutez le riz cru à l'intérieur Vous voyez Comme ça Donc là j'ai pris du riz basmati Parce que je préfère Mais ça fonctionne avec Tout type de riz Voilà J'ai mis de l'eau à bouillir Dans ma bouilloire Et je vais la mettre dans mon Dans mon bulldozer Donc là vous mélangez bien Et une fois que le bouillon est totalement dissous Vous allez pouvoir tout mettre dans votre casserole Dans votre poil par contre Et on laisse cuire pendant 20 minutes Ou un peu moins hein Tout dépend du riz que vous avez pris Là j'ai pris un riz basmati Donc c'est un peu plus long Mais avec un riz cuisson 10 minutes Ça va être cuit plus rapidement Et voilà donc après 20 minutes de cuisson Donc voilà le résultat J'ai rajouté un petit peu de safran Je ne vous ai pas montré Mais en fait je pensais que j'en avais plus Donc j'en ai mis un petit peu à l'intérieur Donc là on va pouvoir passer à table Ok Ok Donc vous pouvez servir avec du poulet Enfin des pignons de poulet Des morceaux de poulet Enfin escalope Ou n'importe quelle viande de votre choix Franchement ça fait un riz super bon Super délicieux Et ça plaît à toute la famille Donc n'hésitez pas si vous testez la recette A me dire ce que vous en avez pensé J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Je vous laisse Et je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Sur ma chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci